bonjour voilà mon nom c'est gisèle bienvenue dans ma cuisine aujourd'hui ce que je vais vous préparer aujourd'hui c'est du poulet du poulet on va faire du poulet brisé un poulet grillé avec la patate douce habituellement j'ai fait cette recette avec la pomme de terre mais je me suis dit aujourd'hui je vais innover donc j'ai des patates douces qui est du cameroun fraîchement du cameroun je les ai lavé voilà et puis on va on va on va les rôtir donc ça va être rôtir la patate douce rôtie avec du poulet du poulet vraiment entier du poulet à cuire c'est pas du poulet avec des hormones pour le faire donc on a besoin dans des patates douces et persil le poulet les épices que j'ai choisi il y a le basilic l'orégon les aives de province et le cumin le bouillon de poulet du sel et carré de beurre je vais vous dire pourquoi j'utilise autant de beurre les oignons et gingembre et l'ail voilà donc sans plus tarder ce que je vais faire je vais commencer par préparer mes oignons voilà ce que je vais faire je vais couper les oignons on va faire des gros carrés d'oignons je vais faire on va faire grossièrement et je vais tapisser le fond le fond de mon de mon plat avec les oignons parce que je vais déposer le poulet sur les oignons je veux pas que mon poulet soit directement sur le sur la plaque voilà comme ceci donc j'ai tapisse le fond de mon plat allant au four avec des oignons le reste d'oignons je vais couper grossièrement et l'ail vous avez remarqué une partie donc de l'ail je vais le mettre dans le beurre l'autre partie je mélange avec l'oignons toutes les épices ensemble mais ça de côté c'est trop et puis je coupe le persil j'enlève la tige on divise en deux on met une partie avec le beurre une autre partie ça va aller dans le poulet donc voilà je sépare les épices en deux je m'occupe du poulet à la fin à la toute fin la patate on va couper le bout l'autre bout aussi comme c'est long on peut aussi couper en deux pour voir un peu le but vraiment les patates j'ai pas besoin de les éplucher vous pouvez simplement faire en quatre comme ceci si c'est trop mince si vous voulez les avoir un peu plus gros vous pouvez juste couper en deux comme ceci vous allez voir mon objectif c'est de mettre ça comme ça et de c'est comme ça que je vais les disposer le poulet va être au milieu voilà comment j'ai disposé donc la patate maintenant je vais terminer avec le poulet voilà je prends le poulet comme ceci je fais attention à la contamination croisée une fois que j'ai touché le poulet si je dois toucher d'autres choses il faut que je vais laver les mains on va d'abord mettre j'ai mis l'eau d'olive je vais aussi mettre l'eau d'olive ici comme ça on va asténuer le beurre et puis si on prend une fourchette on essaie d'écraser le beurre avec ça vous pouvez le faire aussi dans la machine c'est vraiment de mélanger le beurre avec l'ail et le persil c'est ça donc on met de côté les épices je vais les mélanger aussi aujourd'hui j'ai vraiment décidément un problème avec mes assiettes j'ai tout échappé tout échappé ici alors voilà 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 j'écrase le poivre on mélange de côté ça on va mettre après je mets le sel voilà je vais mettre encore un peu d'huile voilà 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 je vais prendre une cuillère pour mélanger je sais pas ça va tout se percer hein mon dieu tout aujourd'hui c'est ma journée de dégâts bon voilà alors tout étant prêt maintenant on s'attaque au poulet on va enlever d'abord toute la graisse qui traîne le poulet est déjà préalablement lavé bien nettoyé on va prendre donc des épices on va mettre la peau on va attacher ça au pied j'avais mis la corde parce que j'ai mis ma corde là on attache on attache on attache ça aquí on attache ça CAM ça voilà bon et là maintenant je vais m'attarder je prends un couteau pointu comme ceci parce que je veux aller mettre mon beurre il faut essayer de détacher ici parce que je veux que parce que très souvent lorsqu'on fait le poulet je veux pas que ce soit sec souvent quand vous faites votre poulet rôti ça a tendance à être sec alors en mettant le beurre ça va donner ça va garder le côté le côté moelleux du poulet souvent la poitrine vous avez mangé votre poulet la poitrine est bien moelleuse donc c'est ça le but pour moi c'est d'aller mettre le beurre ici on fait attention pour ne pas détacher la peau donc on prend notre beurre le beurre que vous voyez on va les mettre à l'intérieur vous vous dites oh my god c'est tellement de beurre vous allez voir c'est ça qui va donner vous faites ça vous aplatissez il faut pas vous gêner ne vous gênez pas du tout on ne se gêne pas ça va fondre ça va aller arroser le poulet et garder le liquide empêcher que votre poulet devienne sec vraiment ça c'est le ventre pour avoir votre poulet moins sec lorsque vous le faites rôtir ça c'est vraiment une astuce à retenir vous pouvez aplatir aussi ne vous gênez pas d'aplatir comme ça vous aplatissez ça va aller là après vous allez voir et on termine l'assaisonnement de notre fameux poulet ce petit poulet qui va être délicieux à croquer on met au feu à 400 degrés 400 degrés pour surveiller votre cuisson évidemment 400 degrés et on ajoute peu d'oeufs dans le bouillon de poulet on mélange on met par dessus vous pouvez diluer encore un peu plus bon le travail est fait à cette étape ci ça va tout seul alors on met au four à 400 degrés et on se retrouve en surveillant la cuisson pendant ce temps on va regarder ma patate douce rôtie avec le poulet poulet je vais vous montrer alors vous rappelez vous savez lorsqu'on avait mis les épices à l'intérieur je vais vous montrer comment si la caméra peut bien se rapprocher parce que c'est très important vous voyez ce n'est pas sec à l'intérieur c'était ça le but des épices donc voilà le résultat de notre recette le poulet rôti avec la patate douce regardez la patate douce sucrée j'ai envie de croquer dedans j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous allez la reproduire chez vous mais soyez nombreux la prochaine fois n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore partager mes vidéos et puis à la prochaine merci beaucoup au revoir